Chapitre 3 Je ne puis me rappeler exactement le jour où je décidais qu'il fallait que Conrad devint mon ami, mais je ne doutais pas qu'il le deviendrait. Jusqu'à son arrivée, j'avais été sans ami. Il n'y avait pas, dans ma classe, un seul garçon qui répondit à mon romanesque idéal de l'amitié, pas un seul que j'admirais réellement, pour qui j'aurais volontiers donné ma vie, et qui eut compris mon exigence d'une confiance, d'une abnégation et d'un loyalisme absolu. Tous m'apparaissaient comme des swabs bien portants et dépourvus d'imagination plus ou moins lourds et assez insignifiants, et les membres du caviar eux-mêmes n'y faisaient pas exception. La plupart d'entre eux étaient gentils et je m'entendais assez bien avec eux, mais tout comme je n'avais pas pour eux de sympathie particulière, ils n'en avaient pas pour moi. Je n'allais jamais chez eux et ils ne venaient jamais chez moi. Peut-être une autre raison de ma froideur était-elle due à ce que tous avaient l'esprit terriblement positif et savaient déjà ce qu'ils seraient plus tard. Avocats, officiers, professeurs, pasteurs, banquiers, moi seule n'en avais aucune idée. Je me bornais à de vagues rêveries et à des désirs plus vagues encore. Je ne souhaitais qu'une chose, voyager, et je croyais que je serais un jour un grand poète. J'ai hésité avant d'écrire, un ami pour qui j'aurais volontiers donné ma vie, mais même après trente années écoulées, je crois que ce n'était pas une exagération et que Jus était prêt à mourir pour un ami presque avec joie. Tout comme je tenais pour naturel qu'il fût Dulce et Décorum pro Germania Mori, Jus admis que mourir pro Amico était également Dulce et Décorum. Entre 16 et 18 ans, les jeunes gens allient parfois une naïve innocence et une radieuse pureté de corps et d'esprit à un besoin passionné d'abnégation absolue et désintéressé. Cette phase ne dure généralement que peu de temps, mais à cause de son intensité et de son unicité, elle demeure l'une des expériences les plus précieuses de la vie. Chapitre 4 Tout ce que je savais alors était qu'il allait devenir mon ami. Tout m'attirait vers lui, d'abord et avant tout, la gloire de son nom qui pour moi le distinguait de tous les autres garçons, y compris les Vaughnes. Comme Jus était plus attiré par la Duchesse de Guermante que par une Madame Meunier. Puis, la fierté de son maintien, ses manières, son élégance, sa beauté, et qui eût pu y rester tout à fait insensible, me donnait fortement à croire que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui répondait à mon idéal d'un ami. Le problème était de l'attirer vers moi. Que pouvais-je lui offrir à lui qui avait aimablement, mais avec fermeté, repoussé les aristocrates et le caviar ? Comment pouvais-je le conquérir lorsqu'il était retranché derrière les barrières de la tradition, sa fierté naturelle et sa morgue acquise ? De plus, il semblait parfaitement satisfait d'être seul et de rester à l'écart des autres élèves auxquels il ne se mêlait que parce qu'il le fallait. Comment attirer son attention ? Comment le pénétrer du fait que j'étais différent de ce morne troupeau ? Comment le convaincre que moi seule devais être son ami ? C'était là un problème auquel je n'avais aucune réponse précise. Je savais instinctivement qu'il me fallait me mettre en relief. Bref, je commençais soudain à prendre un intérêt nouveau à ce qui se passait en classe. Normalement, j'étais heureux d'être abandonnée à mes rêves, de n'être pas dérangée par des questions ou des problèmes, attendant que la cloche me libéra de ces fastidieuses besognes. Il n'y avait eu pour moi aucune raison particulière de faire impression sur mes camarades. Puisque je passais avec succès mes examens qui ne me réclamaient pas un grand effort, pourquoi me donner du mal ? Pourquoi faire impression sur les professeurs, ces vieillards, las et sans illusion, qui nous disaient que non scolae sed vitae dissimus, alors que c'était, me semblait-il, le contraire ? Mais je commençais donc à m'animer. Je saisissais l'occasion de me manifester chaque fois que j'avais quelque chose à dire. Je discutais de Madame Bovary et de l'existence ou de la non-existence d'Homère. J'attaquais Schiller, je qualifiais Heine de poète pour voyageur de commerce et proclamé Holberlin, le plus grand poète d'Allemagne, plus grand même que Goethe. Jetant un regard en arrière, je vois combien tout cela était puéril, mais à coup sûr, j'électrisais mes professeurs et attirais même l'attention du caviar. Les résultats me surprirent également. Les maîtres, qui s'étaient désintéressés de moi, eurent soudain l'impression que leurs efforts, en fin de compte, n'avaient pas été perdus et qu'ils étaient enfin récompensés de leur peine. Ils se tournèrent vers moi avec un espoir renouvelé et une joie touchante, presque pathétique. Ils me demandèrent de traduire et d'expliquer des scènes de Faust et de Hamlet, ce que je fis avec un réel plaisir et, je crois, quelque compréhension. Mon second effort déterminé se déploya au cours des quelques heures consacrées aux exercices physiques, En ce temps-là, peut-être est-ce aujourd'hui différent. Nos professeurs, au Carl Alexander Gymnasium, tenaient le sport pour un luxe. Courir après un ballon, pour le botter, comme cela se faisait en Amérique et en Angleterre, leur apparaissait comme une terrible perte d'un temps précieux qui eût pu être employé avec plus de profit à acquérir un peu de savoir. Deux heures par semaine pour fortifier son corps étaient considérées comme plus que suffisantes. Notre professeur de gymnastique, Max Leur, surnommé Max les biceps, un petit homme vigoureux et bruyant, brûlait désespérément de développer notre poitrine, nos bras et nos jambes aussi intensément que possible dans le temps réduit mis à sa disposition. Il utilisait à cet effet trois instruments de torture d'une notoriété internationale. La barre fixe, les barres parallèles et le cheval d'arçon. La formule habituelle était une course autour de la salle, puis des exercices de flexion et d'extension. Après cette mise en train, Max les biceps allait à son instrument préféré, la barre fixe, et nous montrait quelques exercices aussi faciles pour lui d'enjamber une bûche mais extrêmement difficiles pour la plupart d'entre nous. Il demandait habituellement à l'un des garçons les plus agiles de rivaliser avec sa démonstration et parfois me choisissait. Mais dans les derniers mois, il avait le plus souvent désigné Eisenman qui aimait à se faire valoir et voulait en tout cas être officier dans l'art récheveur. Cette fois, j'étais déterminée à intervenir. Max les biceps retourna à la barre fixe, se tint sous elle au garde-à-vous, étendit les bras puis sauta avec élégance et saisit la barre dans sa poigne de fer. Avec une aisance et une adresse incroyable, il souleva lentement son corps, pousse à pousse jusqu'à la barre et s'y appuya. Il se tourna alors à droite, étendit les deux bras, revenant à son ancienne position, se tourna à gauche et reprit la position de repos. Mais tout à coup, il parut tomber et, pour un moment, resta accroché à la pliure des genoux, ses mains touchant presque le sol. Il se mit à tourner lentement puis de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il regagna sa place sur la barre. Alors, d'un mouvement rapide et admirable, il s'élança dans le vide et atterrit sur ses orteils avec un bruit mat et des plus légers. Son habileté semblait rendre l'exploit facile mais de fait, il réclamait une maîtrise absolue, un équilibre merveilleux et aussi du sang-froid. Sur ces trois qualités, j'avais un peu les deux premières mais je ne puis dire que j'étais très courageux. Souvent, à la dernière minute, je doutais d'y arriver. À peine, osais-je lâcher la barre et quand je le faisais, il ne m'entrait jamais dans la tête que je pourrais le faire presque aussi bien que Max les biceps. Il y avait là la différence entre un jongleur capable de garder six balles en l'air et quelqu'un qui est reconnaissant d'être à même dans Manier 3. En cette occasion particulière, je fis un pas en avant dès que Max eut terminé sa démonstration et le regardait bien en face. Il hésita une seconde puis « Schwartz ! » dit-il. J'allais lentement jusqu'à la barre, me teint au garde-à-vous et sautait. Comme le sien, mon corps s'appuya sur la barre. Je parcourus la salle du regard. Je vis Max au-dessous de moi, prêt à intervenir en cadratage. Silencieux, les garçons m'observaient. Je regardais au Hanfels et quand je vis ses yeux fixés sur moi, je soulevais mon corps de droite à gauche puis de gauche à droite, resté accroché à la pliure des genoux puis me haussé sur la barre et m'y appuyé une seconde. Je n'éprouvais aucune crainte mais un seul désir, celui de vaincre. C'est pour lui que j'allais réussir. Je me dressais soudain à la verticale, sautais par-dessus la barre, me projetais en l'air puis « floc ! » J'étais au moins sur mes pieds, j'étais du moins sur mes pieds. Il y eut quelques petits rires réprimés mais quelques garçons applaudirent. Certains d'entre eux n'étaient pas de si mauvais bougres. Demeurant immobile, je tournais les yeux vers lui. Conrad, inutile de le dire, n'avait pas ri. Il n'avait pas non plus applaudi mais il me regardait. Quelques jours plus tard, je vais au lycée avec quelques pièces de monnaie grecque. Je collectionnais les pièces de monnaie depuis l'âge de douze ans. J'avais apporté une drachme d'argent corinthienne, un hibou de Pallas Athéna, une effigie d'Alexandre le Grand et dès qu'il l'approcha de sa place, je fis semblant de les examiner à la loupe. Il me vit les regarder et ainsi que je l'avais espéré, la curiosité l'emporta sur sa réserve. Il me demanda la permission de les regarder aussi. À sa façon de manipuler les pièces, je vis qu'il s'y connaissait. Il avait du collectionneur, la manière de palper les objets bien-aimés et le regard appréciateur et caressant. Il me dit qu'il collectionnait lui aussi les pièces de monnaie, possédait le hibou mais non mon effigie d'Alexandre. En revanche, il comptait dans sa collection quelques pièces que je n'avais pas. Nous fûmes interrompus à ce moment par l'entrée du professeur et qu'en vint la récréation de 10 heures, Conrad parut avoir perdu tout intérêt aux pièces et quittait la salle sans même me regarder. Pourtant, je me sentais heureux. C'était la première fois qu'il m'avait parlé et j'étais déterminée à ce qu'elle ne fût pas la dernière. Chapitre 5 Trois jours plus tard, le 15 mars, je n'oublierai jamais cette date. Je rentrais de l'école par une douce et fraîche soirée de printemps. Les amandiers étaient en fleurs, les crocus avaient fait leur apparition, le ciel était bleu pastel et vert d'eau, un ciel nordique avec un soupçon de ciel italien. J'aperçus Wenfels devant moi. Il semblait hésiter et attendre quelqu'un. Je ralentis le pas, j'avais peur de le dépasser. Mais il me fallait continuer mon chemin car ne pas le faire eût été ridicule et il eût pu se méprendre sur mon hésitation. Quand je l'eus presque rattrapé, il se retourna et me sourit. Puis, d'un geste étrangement gauche et encore indécis, il serra ma main tremblante. C'est toi Hans, dit-il. Et tout à coup, je me rendis compte à ma joie, à mon soulagement et à ma stupéfaction qu'il était aussi timide que moi et autant que moi avait besoin d'un ami. Je ne puis guère me rappeler ce que Conrad me dit ce jour-là ni ce que je lui dis. Tout ce que je sais est que pendant une heure, nous marchâmes le long, de long en large comme deux jeunes amoureux, encore nerveux, encore intimidés, mais je savais en quelque sorte que ce n'était là qu'un commencement et que dès lors, ma vie ne serait plus morne et vide mais pleine d'espoir et de richesse pour tous deux. Quand je le quittais enfin, je courus sur tout le chemin du retour. Je riais, je parlais tout seul, j'avais envie de crier, de chanter et je trouvais très difficile de ne pas dire à mes parents combien j'étais heureux, que toute ma vie avait changé et que je n'étais plus un mendiant mais riche comme Crésus. Mes parents étaient, grâce à Dieu, trop absorbés pour observer le changement qui s'était fait en moi. Ils étaient habitués à mes expressions maussades et ennuyées, à mes réponses évasives et à mes silences prolongés qu'ils attribuaient aux troubles de la croissance et à la mystérieuse transition de l'adolescence à l'âge viril. De temps à autre, ma mère avait essayé de pénétrer mes défenses et tenté une ou deux fois de me caresser les cheveux mais elle y avait depuis longtemps renoncé, découragée par mon obstination et mon manque de réceptivité. Mais plus tard, une réaction se produisit. Je dormis mal parce que j'appréhendais le lendemain matin. Peut-être m'avait-il déjà oublié ou regrettait-il sa rédition. Peut-être avais-je commis une erreur en lui laissant voir à quel point j'avais besoin de son amitié. Aurais-je dû me montrer plus prudent, plus réservé ? Peut-être avait-il parlé de moi à ses parents et lui avait-il conseillé de ne pas se lier d'amitié avec un juif. Je continuais à me torturer ainsi jusqu'au moment où je tombais enfin dans un sommeil agité.